Nous allons distinguer plusieurs moyens de direction divine. Il y a les voies directes de direction divine et il y a les voies indirectes de direction divine. Le témoignage intérieur est une voie directe, est un moyen direct pour Dieu de vous parler. Maintenant, il y a des voies indirectes, il y a des moyens indirects, il y a des méthodes qui sont indirectes. Par exemple, la prophétie peut être une méthode indirecte. Quand je dis indirecte, je parle du fait que Dieu s'adresse à quelqu'un pour vous et Dieu ne s'adresse pas directement à vous par rapport à une parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans votre corps. Et vous devez comprendre que Dieu, pour vous parler, va passer par votre esprit pour pouvoir vous parler. C'est la raison pour laquelle je le disais, quand vous entendez Dieu vous parler, vous avez l'impression que c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. Cette chose vient au fin fond de vous et c'est bizarre, vous sentez que c'est surnaturel. Vous sentez à la fois que ce n'est pas de vous, mais en même temps, vous sentez que c'est vous. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est dans votre esprit. Et quand le Saint-Esprit vous parle, il parle à votre esprit et votre esprit vous parle. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. C'est dans le livre de Proverbes. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Pas pour éclairer l'éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel pour pouvoir éclairer l'homme. Et comment est-ce que Dieu va éclairer l'homme ? Dieu va éclairer l'homme en donnant la direction à l'esprit de l'homme qui aura la responsabilité de retransmettre la directive à l'âme et le corps aura la responsabilité d'exécuter ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Si vous êtes chrétien et vous ne savez pas entendre la voix de Dieu, c'est un problème. Et je vais vraiment le dire, c'est un grave problème. Parce qu'un chrétien doit savoir entendre la voix de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a de la vie. Il y a de la vie pour notre esprit. Il y a de la restauration pour notre âme. Et il y a de la santé pour notre corps. Pourquoi c'est important qu'un chrétien puisse entendre la voix de Dieu ? Parce que la prière est censée être un dialogue. La prière, c'est un moment de partage avec Dieu. C'est un moment de partage avec le Saint-Esprit. Mais si vous ne savez pas entendre la voix de Dieu, vous vous retrouverez en train de faire un monologue dans vos temps de prière. Et vos temps de prière seront tout simplement ennuyants. Vos temps de prière ne seront pas du tout intéressants. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne prient pas. Parce qu'ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole parlée de Dieu. Vient du rhéma de Dieu. Donc si vous savez entendre la voix de Dieu, vous saurez recevoir la parole parlée de Dieu. Vous saurez recevoir le rhéma. Vous saurez recevoir les paroles de Dieu qui sont esprit et vie. Vas-y, C'est parti.